Voilà Nelly, je t'amène les premières noix de Grenoble de la nouvelle récolte 2015. Merci Catherine, elles sont super. Les noix de Grenoble, quelle que soit la taille, c'est les meilleures. Grenoble, c'est la capitale de la noix depuis plus d'un siècle. Chaque année, en misère, on en produit 12 000 tonnes car le climat y est idéal. Très sec en été et assez humide le reste de l'année. La bonne météo pour faire grossir les fruits comme il faut. En ce moment, Stéphane est en pleine récolte. Il est producteur de noix à Polyenas, à 35 kilomètres de Grenoble. Sa super machine lui permet de faire tomber les noix. Par chance, aujourd'hui, le temps joue en sa faveur. On va dire que la pluie est une secoueuse naturelle. Elle fait tomber les noix qui sont très mûres. C'est la seule période de l'année où on fait comme les escargots, on travaille par la pluie. Plus qu'il y a à midi, il y aura jusqu'à la nuit, normalement, voilà. Aussitôt ramassé, il ne faut pas perdre une minute. Les noix sont immédiatement lavées à l'eau claire. Elles sont pas trop sales, ça va ? Chez nous, elles sont lavées 3 fois. Un pré-laveur, un deuxième laveur qui commence à éliminer, on va dire, 80% des déchets. Et un troisième laveur qui, lui, finit le travail correctement. Une fois nettoyées, les noix sont entreposées dans un séchoir chauffé au gaz. Elles y restent plus ou moins longtemps, maximum 3 jours, en fonction des températures extérieures. Lui, il fait chaud pendant le séchage, il n'est pas obligé de sécher l'air avant de l'envoyer dans le séchoir. On va espérer que le soleil revienne, voilà. Pour savoir si une noix est sèche, il suffit de la casser. On met cette petite particule qui est à l'intérieur, qu'on appelle la mène. Et si elle se casse facilement, la noix est sèche. Stéphane possède 45 hectares de noyés, mais il n'a pas toujours été nuciculteur. Comme ses ancêtres avant lui, au départ, il était éleveur. Il y a 20 ans, il a décidé de se reconvertir, car la culture de la noix est assez simple. Et à 5 euros le kilo, c'est surtout très rentable. Pour l'instant, le marché est porteur, voilà. Après, on n'est pas à l'abri d'une baisse du prix, on n'est pas à l'abri d'un aléa climatique, un coup de grêle, un coup de vin. On a eu du vin il y a 15 jours, malheureusement, juste avant le début de récolte, qui habille environ 15% des noix par terre, selon les parcelles. Mais au vu des ramassages et au vu de l'avancée de la saison, je pense qu'elle sera égale à celle de l'année dernière, mais guère mieux, voilà. La France est l'un des premiers producteurs européens de noix, et les deux tiers de la production nationale proviennent de la région de Grenoble. En Isère, les noyerets font partie du paysage depuis la fin du 19e siècle, époque où les locaux décident pour la première fois de cultiver cet arbre. Il y avait des cultures traditionnelles de vignes et de mûriers pour la soie, qui ont été décimées par des maladies à la fin du 19e. Et du coup, les producteurs se sont tournés vers cet arbre qui était présent de façon sauvage en bord de chemin. Et se sont mis à le cultiver avec beaucoup plus d'importance, jusqu'à créer les vergines noyées qu'on connaît aujourd'hui, et à démarrer une nouvelle culture. Marion est la directrice de la maison du pays de la noix, à 40 km de Grenoble. A ses côtés, Catherine, une spécialiste du fruit local. Ce musée est une ancienne ferme rénovée, qui retrace toute l'histoire du patrimoine agricole. Beaucoup de femmes qui ramassaient ? Pas mal de femmes, oui. Après, il y avait quand même toute la famille, les enfants aussi. Les bancs de l'école étaient vides à cette époque-là. Les gamins, je crois qu'ils revenaient en se planquant un peu les mains, parce qu'ils n'étaient pas censés s'absenter. Mais ils avaient les mains tellement noires à cause du brouc, qu'ils se faisaient pincer à chaque fois. La noix de Grenoble est la plus ancienne appellation d'origine contrôlée de France. Son label date de 1938. Aujourd'hui protégée, elle s'exporte dans toute l'Europe. La demande est deux fois supérieure à l'offre. Elle s'exporte actuellement principalement en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Suisse et dans les pays nordiques. La demande est plus forte au moment en hiver, au moment de la récolte. La noix est le fruit de l'automne par excellence. Elle se conserve toute l'année, se déguste en apéritif ou accompagne de nombreuses recettes. Et surtout, la noix est une source de vitalité, car elle regorge de bienfaits nutritifs. Elle est riche en oméga 3, en oméga 6. Elle est très bonne pour le coeur, elle favorise le bon cholestérol. Il y a du magnésium, du zinc, des fibres. Je les mange le matin au petit déjeuner. 5 noix le matin et après je suis parti pour la journée. La noix est excellente pour la santé. Pourtant, les Français ne sont pas très friands de ce fruit sec. On en consomme 500 grammes par an et par habitant, ce qui équivaut à une noix consommée par semaine et par personne. Il est vrai que bien enmitouflée dans sa coquille, la noix ne se laisse pas apprivoiser facilement. Pour la casser, c'est toute une technique. Alors voilà, la meilleure façon de casser les noix, c'est la façon traditionnelle avec le maillet. On tape bien sur le côté bombé et on délivre les cerneaux entiers. Puis donc, une fois qu'on a cassé les noix, le plaisir... C'est de les manger. C'est de les manger. Ne vous inquiétez pas, inutile de vous équiper d'un maillet pour vous délecter des saveurs de la noix. Car elle se vend le plus souvent déjà décortiquée, moyennant quelques euros supplémentaires. Il existe aussi une large palette de produits dérivés, de l'huile, du vinaigre, de la crème ou encore, pour les plus gourmands, des chocolats à la noix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada